Bonjour à tous, merci d'avoir choisi de nous rejoindre dans cette session ou de le visionner en aval si vous n'avez pas pu participer initialement. Je m'appelle Leslie Robinet, je suis ici aujourd'hui pour représenter l'association Mon Épicerie et pour vous parler un peu de ce qu'on fait, de nos valeurs, de nos activités, de notre fonctionnement et aussi pour que vous voyez dans quelle mesure notre initiative s'insère dans la transition écologique de Paris-Ou et de ses environs, surtout sur la partie, l'aspect biodiversité et alimentation. Démarrant, Mon Épicerie est une épicerie participative du réseau Mon Épicerie, Mon Épicerie qui a été fondée à Châteaufort il y a quelques années de là, je n'ai pas la date de démarrage, mais tous les principes de Mon Épicerie ont inspiré d'autres créations d'épiceries participatives dont le nôtre, il y en a maintenant une centaine en France. Donc c'est quoi une épicerie participative ? On peut y répondre à cette question, déjà on s'appuie un peu sur ce schéma, petit dessin fait par un enfant d'un des fondateurs. Donc c'est rustique, mais ça fonctionne. D'abord, il y a une notion de circuit court, une notion très importante qui consiste à enlever des intermédiaires entre la création de la valeur qui est le producteur ou l'artisan et le moment où ça arrive chez nous, dans l'assiette ou dans le placard. Donc c'est pour enlever tous ces intermédiaires qui parfois mangent sur la récompense financière que peut avoir le producteur dès le départ. Donc on voit même une petite image de fermier qui représente nos producteurs. On a l'aspect santé parce qu'il est important de manger des produits de qualité qui sont issus des méthodes de production qui permettent de conserver cette qualité nutritionnelle. Et donc dedans, on va viser des choses moins transformées, plus dans nos états bruts. Quand on parle d'état brut, ça me fait vouloir transitionner sur le zéro déchet ou on vise à ne voir que ce qui nous intéresse, ce qui est produit lui-même et pas tout son emballage ou d'autres aspects de transformation. Donc on va essayer de le plus proche de son état qui nous intéresse. Pour le côté écologique, évidemment, tous ces différents aspects s'insèrent dans un souhait profond de préserver l'environnement et d'être un acteur proactif sur ce sujet. On a les notions de bio et local. Parfois, le bio, il n'est pas à côté et parfois, le local, il n'est pas bio. Mais les deux valeurs nous sont importantes, surtout le local, je dirais, parce qu'on veut développer aussi l'économie de la région et de la France. Et il peut y avoir des pratiques raisonnables qui s'approchent du bio ou des producteurs en transition. Et on veut les encourager encore et encore. On voit le petit abeille parce qu'on veut protéger les abeilles avec des bonnes méthodes de production. Le petit clen d'œil avec le tir lire et la pièce de monnaie, c'est par rapport à rendre accessible cette alimentation saine grâce au fait qu'on a les prix de gros, les prix de direct de nos fournisseurs. Donc, on va continuer. C'était une petite introduction. Où est-ce que nous nous situons? Aujourd'hui, on est au premier étage de l'ancienne école Barra. C'est la ville de Palaiso qui nous a mis à disposition ce local. Vous voyez sur le slide aussi l'adresse de notre page web, l'adresse générique de contact pour la sauce et notre nom Facebook, une petite image de notre local, de l'extérieur. Et sur la carte où on se trouve juste derrière, place de la victoire. On n'a pas toujours été là. Au départ, et pour notre fondation et notre lancement, on était dans la fabrique culturelle qui était sur le nord de Palaiso, dans l'ancienne école Ferry, aussi offerte par la ville. Et après, on a déménagé ici pour les travaux qui ont eu lieu à cet emplacement-là. Quelques autres mots-clés autour de ce qu'on fait à l'épicerie et des sujets qu'on adresse. Donc, déjà, comme exposé tout à l'heure sur le circuit court et sur le local, grâce au fait qu'on est dans le circuit court, on va arriver à pouvoir avoir un prix de gros, donc un prix plus accessible parce qu'on arrive à donner le prix juste aux producteurs, aux fournisseurs, mais on n'a pas les marges ajoutées jusqu'à ce que ça arrive aux consommateurs. Donc, on arrive avec ces différents aspects à redevenir consommateur, comme certains aiment dire. Pour les aspects distance parcourue pour arriver chez nous, ça nous permet de réduire notre empreinte carbone parce qu'on va aller chercher ce qu'il nous faut le plus proche possible. Dans la partie participative, on va retisser un lien avec non seulement les autres membres de l'association, mais aussi les acteurs de la ville, les habitants et nos fournisseurs. Donc, on essaie vraiment de retisser un lien humain. Et dans notre fonctionnement participatif de l'association, c'est les membres de l'association qui choisissent avec producteurs en travail et quels produits on met à disposition en lien avec toutes nos valeurs, avec une gouvernance partagée. Plus tard, je vais aller plus dans le détail sur ce qui est attendu de chaque adhérent, mais comment tout ça, ça arrive à fonctionner sans qu'il y ait un financement externe, sans que, voilà, comment on s'en sort ? C'est qu'en fait, c'est les membres d'associations qui font tourner tout. C'est les membres de l'association qui vont faire l'inventaire, qui va tenir l'épicerie, qui va contribuer à l'auteur d'à peu près deux heures par mois, parfois un peu plus, parfois un peu moins, parce qu'on ne chipote pas si une tâche, on sait que ça prend une heure, on va dire que vous avez fait votre contribution. Si on sait qu'il y a des périodes où les gens s'absentent, ils vont peut-être faire plus d'heures à l'avance, et puis moins après, ça lisse un peu dans le temps. Mais toute cette gestion permet à ce que tout ce qui est nécessaire pour que tout tourne bien soit géré et animé par nous. Donc, par exemple, je cite quelque chose un peu ludique, c'est que le fait que je vous présente aujourd'hui ces informations est considéré comme ma contribution pour le mois, pour l'épicerie. Donc, j'ai fait mes heures. Donc, des produits proposés, on a un peu moins de 500 références. La plupart sont présents sur place. Donc, on a vraiment une petite épicerie. Ça inclut vraiment une large gamme de variétés. Donc, au milieu, la petite image que vous voyez est issue du site web, du plateforme web qu'on utilise pour organiser l'épicerie. Mais on retrouve les non-périssables, comme les légumineuses, pâtes, farine, l'huile, mais aussi des produits très frais, comme des fleurs locales, les laitages, par exemple. Certains des produits fonctionnent sur précommandé livraison. Par exemple, on ne peut pas avoir les noix Saint-Jacques et des sardines en Ile-de-France. On travaille avec un producteur qui est sur la Manche. Et ça, ça fonctionne sur des précommandes et des livraisons plus précises. On ne va pas garder les produits Saint-Jacques toute l'année et dans nos frigos. Donc, pour certains des produits, des personnes vont quand même prévoir à l'avance ce qu'ils vont commander. Dès qu'on peut et dès que c'est possible, on utilise du vrac. Donc, on a du vrac. Donc là, c'est ce que vous voyez en bas à gauche. Et donc, les produits sont disponibles pour les achats. Ce n'est pas uniquement dans un mode précommande ou panier, etc. Des exemples de nos 60 producteurs. Donc, il y en a bien plus que ça, mais je voulais juste mettre en lumière que pas loin de chez nous, on a du miel. On a des conserves de la coop de Marc aussi, qui est une excellente organisation qui permet aussi de faire travailler des personnes en insertion. L'été, des infusions de la vie en herbe, qui aussi, c'est ça, je pense. La très bonne oxbière, qui vient de Marc aussi. Du pain artisanal, des farines et des pâtes. Voilà, c'est juste un petit zoom sur quelques exemples. Et ça nous arrive de re-questionner et de changer. Il y a longtemps, on avait des œufs qui venaient de bien plus loin. Et on essayait de chercher chaque fois comment on peut avoir ces produits de qualité, mais plus proches. Et donc, on allait visiter des fermes, etc. Il faut jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la GAC, la ferme des mairesse. Le fonctionnement. Donc, les personnes qui sont des adhérents, ils sont à palaiso ou dans les environs. L'idée, c'est aussi que ce soit local. Ce truc, on ne veut pas être énorme et on ne va pas forcément faire venir des gens de très loin. D'ailleurs, on a à peu près une centaine d'adhérents depuis le vrai lancement en 2017. D'ailleurs, on a créé en 2017, ça fait deux ans. Et on tourne autour d'une centaine de personnes parce qu'il y a des personnes qui déménagent. Et puis aussi, à un moment donné, on en avait suffisamment pour s'aimer un autre épi qui vient d'ouvrir, qui s'appelle le petit kiosque Amasti. Donc, maintenant, les massissoirs, ils ont leur propre épicerie participative. Pour les adhésions, tous les ans, les familles ou les individus ou des personnes à faible revenu payent leur adhésion. Et après, on va virer, via mon bancaire, de quoi charger le compte à la hauteur que la personne souhaite pour avoir de quoi dépenser sur notre plateforme. Donc, il n'y a pas d'échange de sous sur place ni à distance. Tout est, je veux dire, en virtuel, c'est beaucoup plus sécure comme ça et facile à tracer. On va via la plateforme web. On remplit le caddie. Une fois qu'on a indiqué, c'est ça la commande que je veux, je vais aller récupérer aux horaires d'ouverture. Donc, on n'est pas ouvert tous les jours à l'encore journée parce qu'encore, ceux qui tiennent la boutique, c'est des adhérents et ceux qui vont y aller, c'est des adhérents. Donc, on va avoir des plages d'ouverture qui correspondent davantage à des dispos des gens. Donc, plutôt les week-ends, mercredi, vendredi soir. Après, on participe, donc le foyer participe deux heures par mois à l'épicerie. Des exemples, donc on voit quelques images à côté. Il y a une personne qui fait des ménages dans l'épicerie, d'autres qui distribuent en tant qu'épicier. On peut faire l'inventaire, il y a des aspects administratifs, il y a des aspects autour des animations ou la communication, les liens avec les producteurs, le travail sur le refaire les commandes pour qu'on a du stock. Retrouver un nouveau producteur sur une thématique, etc. La plateforme en ligne ressemble déjà à la page d'accueil, la page de garde avec des horaires et quelques informations. Et un exemple d'une des pages où on va aller remplir notre caddie, entre guillemets, c'est sur cette plateforme que tout se passe, les paiements, les commandes, même régler les aspects pour régler les fournisseurs, organiser le planning. Donc, on a le planning, il est fixe et on vient s'inscrire sur les créneaux qui nous arrangent, il n'y a rien d'imposer, la gestion de stock, la gestion de comptabilité. Cette plateforme, nous, on ne l'a pas inventée à Monépicerie, c'est du réseau Monépi. Et on a des représentants informatiques, justement, qui font leurs heures dans l'épice sur ce sujet-là, qui gardent le lien avec la maison mère, entre guillemets, pour jamais qu'on rencontre un bug ou un questionnement pour la gestion. Vous voyez que déjà, il est un peu personnalisé parce qu'il me dit que les produits, mes prochaines livraisons qui arrivent, les précommandes en cours, et puis, on peut naviguer pour aller faire ses achats. En plus de l'aspect épicerie, on reste une association qui a un désir de se retrouver, un désir de partage. On a des valeurs communes et une certaine curiosité. Donc, on crée des situations de rencontres. Parfois, c'était, quand on était à la fabrique culturelle, par exemple, c'était assez facile, à France, la situation sanitaire actuelle aussi, d'accueillir des Palaisiens et des autres communes pour s'atteindre à ces animations. En ce moment, on reste plutôt entre adhérents et en respectant les gestes barrières. On a attendu avec Adder à activer tout ça. Mais on a organisé les visites et les rencontres avec nos producteurs pour apprendre de leurs méthodes, pour qu'ils nous présentent aussi comment ça se passe, vraiment, dans le concret. On a fait des ateliers aussi, grâce au fait qu'on a des membres dans l'association qui ont des compétences ou des connaissances intéressantes qu'ils ont à partager. La cuisine zéro déchet, comment faire un Noël responsable, là, c'était toute une thématique, comment bien réussir son compost, une alimentation équilibrée végétale. Nous, déjà, dans les pays, on n'est pas que des végétariens. On a plein de produits laitiers, même des viandes, des poissons. Mais certains dans l'association voulaient partager, parfois pour des flexitariens, des options et on a fait un atelier là-dessus qui était très bien passé. Des ateliers aussi sur le do-it-yourself, comment on peut fabriquer des produits soi-même, plus naturels, plus simples. Donc, c'est très ludique et on aime bien apprendre ensemble. On a aussi, fréquemment, des repas et des projets participatifs. Donc, on fait des cafés où on a un retour d'expérience. Par exemple, quelqu'un qui nous a parlé du tourisme écoresponsable, quelqu'un qui avait relevé les défis 2019-19, quelqu'un qui était un des foyers dans le siom de Familles zéro déchet, tout ce qu'ils ont appris de ça et on partage. Mais assez souvent, ces ateliers, ces activités sont autour de quelque chose à manger parce qu'à la finée, on reste quand même très gourmand dans les billes. Pour faire un petit zoom sur certaines de ces activités, vous retrouvez certains des ateliers où on était autour du tissu. Et ici, on faisait un beeswrap. C'est une sorte d'emballage alimentaire sans utiliser du plastique. C'était une rencontre avec une productrice de pain. On voit ici, en bas à gauche, les décorations de Noël sans déchets et responsables, en utilisant la récup. C'était les livres d'un fournisseur autour de l'alimentation saine. En haut, on voit l'atelier autour de la création des assiettes veggie. Ici, on voit notre atelier de création d'olives en saumur. On faisait des olives. Et c'est juste quelques exemples. Ici, des fleurs, c'est une productrice, donc une artisane qui, lorsqu'il y a des terres où le producteur, à cause des alias climatiques ou autres, il ne peut pas utiliser cette terre-là. Il a perdu sa recolte, etc. Elle propose de pousser des fleurs locales et de saison qu'ensuite, elle relcote et elle vend les bouquets. Elles sont très jolies, d'ailleurs. Et ça permet de reverser aussi une certaine somme à ses producteurs pour qu'il n'y ait pas une perte trop importante. Elle aussi, elle en prend un peu. Et elle a fait plusieurs ateliers où on fait des bouquets, même sur place de visu. Ça a bien marché pour la fête des mères, par exemple. Des exemples de repas. J'ai vraiment beaucoup de photos où on mange, mais je n'ai pris qu'une sélection. Et certains, ce sont de nos cafés des adhérents. Je vous remercie encore de votre participation et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada